Et salut à toi chers amis, je suis ravi de te retrouver derrière ton écran. J'espère que tu vas bien et aujourd'hui, je suis de retour pour te présenter une toute nouvelle vidéo. On va faire encore une fois un inventaire et aujourd'hui, j'ai trouvé un nouveau numéro 1 dans le commerce et je vais te le présenter, surtout que celui-ci, je le connais bien puisque à l'époque, j'avais fait une collection similaire à ce numéro. Alors, si tu es derrière ton écran, installe-toi confortablement. Si tu n'es pas abonné, abonne-toi dès à présent, un petit pouce bleu. Bienvenue sur la chaîne Mario13 et tout de suite, comme d'habitude, générique. Styloplume de collection, le numéro 1, 4,99€. Inspiré par le génie de Beethoven, par la grandeur de Napoléon, par l'imagination de Jules Verne. Des modèles exclusifs dédiés aux grands personnages de l'histoire. Styloplume Beethoven et le fascicule, 4,99€. Déjà disponible sur altaya.fr. Et nous voilà de retour, j'espère que cette petite vidéo t'a plu. Et ce numéro, il est ici, il est avec moi. Alors, comme je te le disais dans une précédente vidéo, je vais faire évoluer ma chaîne puisque jusqu'à présent, vous me suiviez sur la construction de la DeLorean. Mais malheureusement, la DeLorean commence à arriver vers la fin et j'ai besoin de faire évoluer cette chaîne, de la faire vivre. Et du coup, je me suis dit, on va présenter des nouvelles vidéos et des sorties kiosques qui se feront en décembre et en août. Et donc voilà, cette fois-ci, je reviens vers vous pour vous présenter ce numéro 1. Restez jusqu'à la fin de la vidéo puisque un peu plus loin, je vous montrerai puisque cette collection, je l'avais faite il y a quelques années maintenant. J'étais jeune, dans les années 2000. Cette collection, on va dire, elle n'est pas nouvelle. Elle sort assez souvent. Je l'avais faite, je ne sais plus sur quelle édition. Est-ce que c'était à Hachette ou à Altaya ? Je ne me rappelle plus. Mais j'ai le coffret, j'ai tout. Je vous le montrerai en détail un peu plus tard. Et le numéro 1, eh bien, il est ici. Et pour les amoureux de stylo plume, eh bien, le voilà. Alors, le numéro 1, forcément, est à 4,99 euros. C'est un peu plus cher que les autres numéros qui sont à 50 centimes. Le packaging est sympathique. Il est assez mignon. Il est petit. Ça ne prend pas de place. C'est épuré. Et donc, on vous présente un petit peu des stylos, des stylos plumes style Napoléon, Edgar et plusieurs personnages. Donc, c'est sympathique si vous aimez le stylo plume. Et donc, on va voir ensemble les points positifs, les points négatifs. Mais surtout, si vous êtes fan de cette collection, eh bien, vous avez en dessous de cette vidéo le lien pour vous abonner. Et donc, nous allons déballer le fascicule et que contient-il ? Donc, après avoir déplié ce magazine, vous avez deux fascicules. Nous les verrons un peu plus tard dans la vidéo. Ce qui nous intéresse, ce sont bien sûr les petites offres avec l'enveloppe timbrée. Et forcément, ça va de soi si vous voulez vous abonner. Sincèrement, si vous voulez vous abonner, le mieux et le plus rapide, c'est via leur site internet. Donc, dans cette collection, on vous propose tout d'abord des cadeaux. Alors, le présentoir, il est là. C'est un présentoir en bois. J'en ai un aussi. Je vous le montrerai comme je vous ai dit. C'est un présentoir en bois à tiroir pour ranger ses stylos. Bien sûr, ce présentoir vous sera livré vers le 20e envoi, donc bien plus tard dans cette collection à tiroir. Et avec une vitre en verre à l'intérieur, avec le numéro de téléphone si vous voulez les contacter. Et donc, les cadeaux, on n'a même pas besoin de le lire. Au départ, on sait que vous avez un numéro offert. Et c'est le cas pour le numéro 3. Le numéro 3 qui vous est offert par les éditions Altaya. Et donc, à l'intérieur, on vous offre pas mal de choses, si on peut dire, en rapport et en thème avec les stylos plumes qui sont, je vous le rappelle, une collection. Vous pouvez les laisser en vitrine, comme moi, je l'ai fait et je ne les ai jamais utilisés. Mais ils sont également fonctionnels. C'est-à-dire que vous pouvez y mettre une cartouche d'encre à l'intérieur et écrire avec comme n'importe quel stylo plume. Donc, on vous dit que comme cadeau, vous aurez un carnet quelconque, un carnet à écrire, qui est ici en haut, pour écrire des notes à l'intérieur, qui vous sera envoyé au sixième envoi. Vous avez trois affiches publicitaires envoyées ici au troisième envoi. Vous aurez également un cadeau si vous vous abonnez avant le 12 janvier. Et c'est un stylo plume doré. Et on vous dit qu'également, on vous offre un numéro supplémentaire, le numéro 9 gratuit avec l'envoi numéro 4. Donc là, ils sont allés un peu plus loin. On vous offre un deuxième numéro. C'est, oui, effectivement, c'est le cas. Le numéro 3 est gratuit. Et le numéro 9 vous sera également gratuit avec l'envoi numéro 4. Donc, pour avoir ce présentoir, il y a deux offres. Comme je vous l'ai présenté dans la Dodge Charger, eh bien, c'est les mêmes. Vous avez deux offres, la basique et la premium. Sachez que le stylo à plumes, le numéro 1 est à 4,99 €. Le numéro 2 est à 9,99 €. Et ensuite, à partir du numéro 3, ça sera un prix unitaire fixe de 17,99 €. 17,99 € le numéro si vous le prenez chez votre marchand de journaux. Vous lui dites qu'il vous les met de côté et vous aurez toute la collection. Maintenant, si vous le faites par abonnement, donc nous restons sur la formule basique, vous aurez un numéro tous les 15 jours, que ce soit en buraliste ou en abonnement, ce n'est pas toutes les semaines. C'est un numéro tous les 15 jours, donc c'est bimensuel, deux numéros par mois au prix unitaire de 17,99 €. En abonnement, à noter que vous aurez un colis toutes les six semaines. Ce n'est pas mentionné, mais je comprends que vous aurez à chaque envoi trois numéros, donc il faut compter toutes les six semaines. Alors, si on fait le calcul, ça vous fera 17,99 € le stylo. À ça, vous ajoutez les frais d'expédition. Les frais d'expédition par numéro, et là, c'est un petit peu plus différent, ils sont à 0,75 centimes, effectivement, 0,75 centimes de plus par numéro. Et donc, ça vous fera par colis toutes les six semaines, un total de 56,22 €. Maintenant, si vous prenez l'option premium, l'option premium, alors on a un droit à quoi avec l'option premium ? Eh bien, je veux vous le dire, en plus de la vitrine, qui est, je pense, indispensable quand même pour les stylos, malgré qu'on aurait pu vous l'offrir, parce qu'une collection de stylos sans boîte, bon, pourquoi pas ? Mais bon, là, pour le coup, c'est indispensable. Mais en plus de ça, on vous offre également ceci. Ce sont des encres, voilà, des pots d'encre de différentes couleurs qui vous seront envoyés progressivement à l'unité dans différents colis. On vous offre, enfin, on vous offre, on vous les fait payer, bien sûr, et on vous fait payer la vitrine, la boîte pour mettre vos stylos. Et il faut rajouter 95 centimes de plus et par numéro. Donc, pour la premium, il faut rajouter au prix unitaire de 17,99 euros les 75 centimes de frais de port par numéro plus les 95 centimes d'offre premium, ce qui vous revient au numéro prix unitaire à 19,69 euros. Donc, multiplié par 3, ça vous reviendra à un colis à 59,07 euros. Il n'y a pas de grande différence puisque sur la basique, vous êtes à 56,22 euros et sur la premium à 59,07 euros. 0,07, je ne fais aucune publicité, je ne travaille pas pour eux. Je vous détaille uniquement les offres que l'on vous propose dans cette collection. Alors, je ne vous ai pas dit combien de numéros, rassurez-vous, ça reste sur la même longueur, c'est sur à peu près 2 ans et demi puisque la collection au complète est de 65 numéros, 65 stylos pour terminer cette collection. Donc, ce n'est pas beaucoup de numéros par rapport aux maquettes que l'on fait, mais quand vous voyez que ça sort tous les 15 jours, eh bien, ça ne vous fait que 24 stylos à l'année et donc, vous multipliez ça par 3, ça vous fait sur 2 ans et demi. Cette collection après, à vous de voir. Les points positifs, eh bien, c'est que vous avez des stylos de qualité, je vous le rappelle, ils sont très jolis. Ce n'est pas de la marque, attention, ce n'est pas de la grande marque, mais tout de même, ils sont plutôt sympathiques, plutôt jolis. Ce n'est pas du plastique, c'est quand même du métal, c'est propre. Les points négatifs, c'est qu'on reste encore sur des cadeaux un petit peu légers. Voilà, on reste un petit peu sur des cadeaux légers. Je ne trouve pas d'autres points négatifs à vous dire sur cette collection. Passons aux fascicules. Et donc, ce premier fascicule vous montre un petit peu le détail de cette collection qui est plutôt pas mal, bien fait, très propre. Voilà, donc les stylos de qualité avec, bien sûr, un dépliant. Voilà, on vous montre les stylos de qualité. Donc, c'est quand même une chouette collection, il faut dire la vérité. Pour ceux qui aiment les stylos, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Alors, moi, je ne vous dirai pas que je vais la faire parce que je l'ai déjà faite, mais dans un sens, ce n'est pas la même. Ça s'inspire, mais ce n'est pas la même parce que ces stylos qu'il y a en photo, moi, je ne les ai pas. Donc, c'était une autre collection. J'ai envie de vous dire aussi que des stylos, il y en a des millions et que des collections, ils peuvent en faire tous les ans sur les stylos à plumes. 65 numéros, ils peuvent en faire au moins 600 s'ils veulent et refaire une collection tous les ans. Puisque, voilà, donc, ce que j'ai moins, ce ne sont pas les stylos présentés à l'intérieur. Et donc, voilà. Et là, nous avons le fascicule où, eh bien, vous avez de la documentation puisque c'est le but de ces éditions, c'est d'éditer des magazines avant tout. Et donc, ils sont vraiment très bien faits. C'est là où ça se distingue des autres éditions. C'est que ce sont vraiment de jolis fascicules. Voilà pour la partie programme. Et donc, on va passer maintenant aux produits qui nous intéressent, c'est-à-dire le stylo. Alors, il est bien enveloppé, une belle petite boîte. Si vous ne voulez pas opter pour la vitrine, eh bien, vous avez, je pense, les boîtes fournies avec. Sincèrement, vous connaissez mon avis. je ne suis pas très fan des socles pour les maquettes. Là, par contre, pour les stylos, c'est bien de les mettre dans un joli présentoir que de les mettre dans une vulgaire boîte en carton. Ce n'est que mon avis, mais après, vous pouvez les stocker comme ceci, dans un tiroir et dans sa boîte d'origine. C'est à vous de décider. Donc, le stylo est plutôt de bonne facture, il est plutôt de bonne qualité. On va gentiment le sortir et donc, on est vraiment sur un très, très beau produit, belle finition. On est sur du métal et on est content d'avoir ce stylo qui se dévisse avec une très jolie plume. Donc, c'est joli. Ce n'est pas de la qualité. on va être honnête, c'est du marchand de journaux, mais ils ont quand même fait les choses bien de vous proposer des stylos de collection. Voilà. Et donc, ça se dévisse ici et vous y mettez votre cartouche d'encre. Cartouche qui sont, bien sûr, fournies avec le numéro 1. voilà pour le stylo plume. Et puis, je vous avais dit que je vous présenterai mes autres stylos. Eh bien, restez là, ne bougez pas. je vais vous présenter ma collection personnelle. Et donc, voilà les amis, la boîte, le socle, le présentoir des stylos plumes qui, je vous rappelle, à l'époque, avait eu tellement de succès qu'on n'avait fourni que cette partie, la première. Et ensuite, ils avaient décidé de refaire un autre socle en dessous pour prolonger la collection. Et donc, voilà, comme vous pouvez les voir, les stylos sont tous là. C'était pareil, c'était des stylos de, de, pareil, de qualité, de collection, de type, je ne sais pas, Napoléon, enfin, ce que vous voulez. Et, et il y en a quatre tiroirs comme ça. J'en ai 64. Je ne suis pas allé plus loin. Il me manque, il me manque que quatre dans le tiroir pour finir, pour compléter le tiroir. Vous voyez, je vous les montre un petit peu tous. Voilà. Vous avez les... Et c'est que du métal, c'est tout du métal, ils n'ont jamais été utilisés. Et donc, donc voilà, ce sont des stylos vraiment de, de qualité. Et, et je les trouve super sympathiques. Maintenant, bon, on n'en a pas l'utilité. C'est vrai, on le reconnaît. J'ai fait ça. J'étais jeune aussi, parce que peut-être qu'à mon âge, je ne ferais peut-être pas cette collection. Je vous rappelle que cette collection que j'ai faite là est sortie dans les années 2000. Et moi, je suis né en 92, donc j'avais à peine 10 ans. Et donc, je me suis lancé là-dedans, dans cette collection. Si c'était à refaire, je ne pense pas à le refaire puisque ça vaut très cher et il faut être passionné, je pense, par l'écriture. Et donc, voilà, je vous montre le dernier tiroir. Voilà, le dernier tiroir où, bien sûr, il m'en manque 4 à la fin. Et parce que je pense qu'à l'époque, il n'y avait pas de fin de la collection, qu'on allait nous rajouter un tiroir en dessous et j'ai préféré, je pense, dire stop. Ma mère, j'avais dit à ma mère stop à l'époque, je n'ai plus envie de les prendre ou ça revenait cher. Je pense que j'en avais utilisé un ou deux pour l'école. Et puis, voilà les amis, cette collection de stylos qui provient de marchands de journaux. Et donc, voilà les amis, j'ai fait le tour de cette collection de stylos plumes. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si je vous ai donné l'envie de vous abonner, n'oubliez pas, le lien est en dessous. Je vous rappelle de vous abonner si vous le voulez encore une fois à ma chaîne Mario 13. Un petit pouce bleu, ça me fera plaisir. D'autres vidéos viendront ou pas. C'est encore une fois à toi de le décider derrière ton écran. Je te dis à bientôt. Salut, salut !